Yes, 13 août 2019, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, je vais parler la différence entre la France et Belgique et puis autre, restez branché, c'est Emil Change right now. Oui, et puis là je vais vous parler et puis je vais vous montrer cette tour, ok, je vais vous montrer la différence entre les deux pays, c'est Emil Change, ok, j'ai vécu en Belgique, maintenant je suis en France, je vais vous montrer ici, là où je me trouve, c'est un quartier étranger, ça veut dire que pour étrangers, il y a très peu de français qui habitent ici, je vais vous montrer, en Belgique, ce n'est pas possible, c'est juste pas, ok, là on est en France, la différence, comme vous voyez, regarde bien cette tour, ok, c'est pour les étrangers, c'est les gouvernements français qui construisent tout ça pour les étrangers, Et en parlant des étrangers, ce n'est pas pour les étrangers riches, millionnaires, non, tous les étrangers, si par exemple, moi je suis dans les conditions, j'ai fait une demande, je peux avoir un studio, un appartement dedans, maintenant, en condition, les gens qui ont des enfants, ils sont aux priorités, j'avais dit, ces gens-là, ils seront devant moi, yeah, restez branché, Emil Change va vous laisser savoir ce qui existe, right now. Et là, je vais vous montrer aussi ce qu'on dit, comme vous voyez, c'est qu'à Tchè étranger, ok, c'est qu'il y a des étrangers qui habitent ici, ils viennent dans les montrangers, dans tous les pays, et puis Emil Change va vous montrer, ça veut dire que, comme j'ai vécu en Belgique, en Belgique, ce n'est pas possible, en Belgique, quand on va dans un pays là où habitaient les étrangers, c'est qu'il y a des maisons pourries, tout est cassé, c'est manche, etc., en Belgique, les maisons comme ça, c'est réservé pour les Belges, pour les personnes âgées, les handicapés, et puis les gens avec leurs chiens, etc., ici, non, ok, yeah, Emil Change, restez branché, right now. Yes, là, je vous montre, regarde, j'en face de moi, tout est propre, tout est bien, ce n'est pas pour millionnaires, ce n'est pas pour millionnaires, ce n'est pas pour les milliardaires, Oui, ça coûte des millions, parce que c'est les gouvernements qui les font, ok, mais c'est pour les étrangers, ok, tout ce que vous voyez, c'est les maisons sociales, ok, et puis, la différence, en Belgique, quand on fait la demande des maisons sociales, ça peut prendre 3 ans, 5 ans, ici, c'est 6 mois, si on est dans les conditions, ok, et si on a les enfants, c'est moins, moins 6 mois. Moi, par exemple, la maman de mon fils avait fait une demande de maison sociale en Belgique, ça a déjà fait 5 ans, elle n'a rien, et pourtant, elle a des enfants, ok, en France, c'est de 2-3 mois, parce que c'est rapide, ok, et puis, on va dire, en France, plus que 50%, le logement, c'est maison sociale, et les maisons sociales, ils sont meilleurs que les maisons privées, ok, ils sont meilleurs, ils sont en meilleure condition. Parce que moi, j'ai visité un studio dans le privé, c'est complètement pourri, c'est pas bon du tout, et c'est très cher, alors que le maison gouvernement, c'est moins cher, et meilleure qualité. Et je peux vous montrer, la rue, les toutois, c'est très propre, il n'y a pas de caca de chien, c'est très important. Oui, on est en Europe, oui, il y a des chien, mais les gens, ils font attention, parce qu'on ne doit pas vivre avec les caca, nous ne sommes pas des caca. Oui, très important, restez branchés, et me tiennent, maintenant. Si vous voyez ici, ils sont en train de construire, et tout au fond là-bas, il y a aussi un tour, ok, tout ça en train de construire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a 20 ans, ici, c'était des champs, des patates, c'était la forêt, mais ici, maintenant, ça devient zone résidentielle. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et parce que j'ai déjà partagé plusieurs vidéos, la personne m'a dit, est-ce que cette zone, cet endroit, c'est pour les riches? Oui, on dirait que c'est pour les riches, mais non, c'est pour les étrangers, c'est les gouvernements qui les font tout ça pour les étrangers, ok, pour améliorer les choses, pour pas laisser les gens vivre dans les maisons caca, ok. C'est pour ça les gouvernements font des maisons très bien, très spéciales, ok, et c'est très bien, c'est bien présentable, ok, on voit que vraiment on est dans un pays. Emil Chen reste branché, win right now. Et puis là, ok, là, ce côté aussi, vous voyez, tout au fond, tout au fond, en face des moyens tout, ok, tout ça, regarde bien, ok, tout ça, c'est les maisons gouvernement, et vous voyez, c'est très propre, très clean, on n'est pas à Dubaï, on n'est pas à Miami, mais on n'est en France, ok. Et puis ici, n'importe quelle personne, à condition que la personne est dans les conditions demandées qu'il faut, il peut y avoir un appartement, un studio. Reste branché, Emil Chen. Ah, je ne veux pas s'écraser par une voiture, parce que peut-être que je ne sais pas, et reste branché, Emil Chen. Yes, je vais vous montrer ça vite fait, par exemple, là, il y a un jardin, regarde, est-ce que vous voyez tout au fond, c'est du poids, yeah, c'est du fruit, et puis il y a du tomate, tout pouce, yeah. C'est ça la différence, le soleil, c'est important, il ne pleut pas tout le temps, ici, même s'il pleut, ce n'est pas grave, ça ne dérange personne. Emil Chen, restez branché. Yes, ça encore, Emil Chen, là, voici le tout, il est encore en face de moi, ok. Et puis ici, je vais vous montrer ici, en face de moi, il y a quelque chose que j'aime. Les quartiers étrangers, là où habitaient les étrangers, la première chose, hygiène et respecte, c'est très propre. Parce que généralement, 90%, les étrangers, eux, ils ne vivent pas avec des bêtes, avec des chiens. C'est pour ça, quand vous voyez leur tourtoir, c'est très propre. Il n'y a pas de caca, des chiens dans tous les coins, ok. Ça veut dire que les enfants, ils peuvent jouer comme ils veulent. Ok, yes, Emil Chen, yes, ça c'est quelque chose que j'ai apprécié. Parce que, quand je marche dans la rue, marcher sous les caca, ça, j'ai des tests, ok. Ça c'est quelque chose, j'aime, j'aime ça dans les pays pauvres aussi. Les pays pauvres, il n'y a pas de caca de chiens dans les troutrois dans la rue, ok. Même en France, là où habitaient les étrangers, vous voyez, il n'y a pas de caca de chiens, c'est propre. Yes, c'est très important. Hygiène, il faut respecter ça, c'est très bien pour votre santé. Yeah, Emil Chen. Encore une oui, c'est tout ce, j'avais dit, c'est quartier. C'est quartier, là je me trouve à Lyon. C'est quartier complètement. Partout, c'est très propre. Et puis partout, tous les maisons qui se trouvent dans ce quartier, ce sont des immeubles. On va dire, ce n'est même pas des maisons, ce sont des immeubles. C'est comme si on était à Miami, mais on n'est pas à Miami, on est en France, presque dans le sud de la France. Restez branchés. Emil Chen est là pour vous aider à savoir les choses que vous ne connaissez pas. When, right now, Emil Chen. et nous allons faire en sorte. Et là, on s'appliance. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti.